Les podcasts de la 45e édition de Cinéma du Réel. Réel Université, qui je suis pour Filmecky, table ronde, animée par Caroline Zeo et Vincent Sorel, première partie. Alors bonjour à toutes et à tous, on est vraiment très heureux que la salle soit pleine. Effectivement, on vous propose de réfléchir ce matin à une question qui nous paraît s'imposer, enfin une question qui est vaste, il y a plusieurs questions selon la façon dont on l'aborde. Mais c'est une évidence qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de mettre au jour les violences, les rapports de force qui ont endommagé de façon très durable la relation à l'autre, aussi bien dans la grande histoire que dans les histoires intimes. Et c'est une évidence qu'il faut repenser le politique en dehors des espaces qui ont des structures et des lieux de pensée qui ont toléré ou qui ont suscité des discriminations, des oppressions. Et nous pensons que le documentaire est l'un de ces espaces. Évidemment, cette question, ce moment-là, ce moment contemporain qu'on partage, il fragilise. Il remet en question la chose qui est absolument inhérente à l'art documentaire, qui est le rapport à l'altérité pour chacun des cinéastes qui s'en occupent, qui fait ce travail depuis longtemps ou depuis peu de temps. C'est particulièrement difficile, sans doute, et on peut, nous qui enseignons, en témoigner pour les étudiants et les étudiantes qui se forment en ce moment à la pratique documentaire. Cette question, elle est parfois douloureuse, aussi évidemment extrêmement stimulante. Et voilà, c'est cette question qu'on a voulu poser, qu'on a voulu mettre au milieu de la table ronde, à laquelle vous allez participer, nous l'espérons. Cette question de la façon dont chacun, chacun et chacune se pose cette question à l'intérieur de sa pratique. Effectivement, le cinéma documentaire, c'est quand même dans la continuité de ce que le cinéma documentaire est, des questions qu'il se pose au moins depuis les années 60, depuis le moment postcolonial, même si ça ne se formule pas en ces termes-là pour tout le monde, mais quand même il y a eu un basculement à ce moment-là. Et depuis, on sait que, on peut constater que le cinéma, le film documentaire, est un lieu de réflexion sur les aléas de la démocratie, sur les rapports de pouvoir, sur les rapports de fraternité. Et souvent, les films mettent en évidence, donnent à voir, montrent ce qui est mis en œuvre pour réparer, parfois fournir un espace de réappropriation, ou aussi créer un nouveau dialogue, créer un espace pour reconstruire du commun. Et c'est pour ça qu'on pense qu'effectivement, le lieu du cinéma documentaire est extrêmement précieux, vivant, important, politiquement, pour répondre aux inquiétudes et aux problèmes d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a réuni autour de cette table, à la fois des étudiants et des étudiantes, ou plutôt d'anciens étudiants et étudiantes de formation, mais qui, il n'y a pas si longtemps, ont quitté les formations pour se lancer dans la vie professionnelle. Et des cinéastes, peut-être plus confirmés, qui, depuis longtemps, à travers leurs films, témoignent de ces questionnements. Alors, on va articuler la matinée avec deux moments. C'est un premier tour de table au cours duquel on va vous présenter nos invités. Et puis, chacun d'entre eux nous dira comment cette question, de façon un peu rapide, comment cette question se pose pour eux ou pour elles. Et ensuite, on rentrera dans le vif des films, du travail, de la fabrication, de la mise en scène, de comment le cinéma répond à ces questions, en faisant un tour de table et en étudiant chaque fois un extrait de film. On aimerait que tout au long de la matinée, même si on peut assumer que ça peut désorganiser ou laisser filer le temps qui nous est imparti, on aimerait vraiment que vous puissiez, que vous vous autorisiez à prendre la parole à tout moment, à poser des questions à chacun d'entre eux et à interagir. Je pense qu'il y a un micro dans la salle. Merci. Quelqu'un qui va, même deux. Bravo. Super. Pour que vous puissiez prendre la parole à tout moment. Voilà. Donc, voilà. Alors, Vincent, tu veux peut-être dire un mot ? Non ? Ça va. On va commencer cette présentation. Donc, ici, à côté de Vincent Sorel, que, alors, je ne sais pas, tu veux peut-être aussi prendre le micro. Moi, je vais présenter Ariane pour commencer. Ariane Papillon. Donc, Ariane, tu es en thèse. Tu fais une thèse de recherche-création à l'Université Paris VIII. Ta thèse s'appelle le partage de la mise en scène entre réalisateurs, documentaristes et personnages. Et donc, dans le cadre de cette thèse, tu réalises. Et peut-être tu peux nous dire, donc, en quelques mots, comment cette question te concerne. Oui. Donc, très rapidement, c'est un travail de recherche basé sur la pratique. et donc, je m'intéresse au dispositif de délégation de la caméra aux personnages et de, voilà, comment il y a différentes solutions de faire participer, du point de vue de la mise en scène, les personnages documentaires. Et peut-être, je dis un mot sur la question en général. En tout cas, oui, moi, je pense qu'elle doit se poser la question qui suis-je pour filmer qui à tout moment et pour tout cinéaste qui revient d'abord à interroger sa place, en fait, et qui on est par rapport aux personnes qu'on filme, interroger son désir de film. Et voilà, donc, ça implique de savoir d'abord qui suis-je dans le champ social et quel rapport on peut avoir éventuellement de domination ou pas ou de non-connaissance ou de connaissance par rapport aux personnes qu'on a envie de filmer. Et puis, je pense que quand on a un petit peu essayé de commencer à répondre à ces questions et interroger son désir de film, moi, ce que je dis, c'est qu'on ne va pas s'empêcher de continuer, mais, en fait, on va essayer de se demander de transformer la question en quelle est la spécificité de mon regard par rapport à, enfin, sur ce sujet, sur ces personnes, sur cette situation et comment je vais pouvoir le mettre en scène, le traduire. Je pense que c'est ça, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je dirais que la question doit être reposée au fur et à mesure du parcours du film. Et puis, bon, je ne vais pas m'étendre plus maintenant, mais, en tout cas, moi, une des choses que je travaille, c'est quel est le pouvoir de la caméra quand elle circule éventuellement de nos mains, donc je dis nous, mais les cinéastes et l'équipe technique, vers ceux qui sont les sujets, les objets du documentaire, et comment on peut mettre en scène un peu cette circulation du regard. Voilà, c'est une des pistes possibles pour essayer d'interroger des façons plus ou moins nouvelles, mais pas très nouvelles, de penser le regard sur des personnes autres que soi. Merci. Très rapidement. Merci, Ariane. Alors, je ne sais pas, tu veux présenter Méran ? Tu le connais mieux que moi. OK, donc, Méran Tamadon, cinéaste. Méran a réalisé un film qui s'appelle Basidji en 2009, c'est ça, iranien en 2014, il y avait Mère de martyrs avant, et puis dans le cadre du festival est montré hors compétition deux autres films, deux nouveaux films qu'il a fait cette année, qui sont un petit peu issus de la même expérience, qui s'appelle Là où Dieu n'est pas et Mon pire ennemi. Voilà. Donc, Méran pousse assez loin les questions qu'on se pose ce matin. Je vais te laisser en parler et puis aussi, on verra comment tu, c'est quelque chose aussi que tu expérimentes, la relation à l'autre dans le cadre d'un travail psychiatrique, c'est-à-dire d'un atelier vidéo mené dans un hôpital psychiatrique qui est un petit peu un terrain exploratoire pour toi. Bonjour, merci de m'avoir proposé cette journée de discussion avec les étudiants. J'ai toujours beaucoup aimé parler avec les étudiants et partager mon expérience parce que, surtout parce que j'ai appris à faire des films en faisant, parce que j'ai fait des études d'architecture avant et forcément, je me suis beaucoup planté pour arriver à faire des films et j'ai beaucoup raté l'image et aussi, c'est ça qui fait aussi que mes films ont mis beaucoup de temps avant de se réaliser et c'est pour ça, j'ai l'impression que je sais les pièges dans lesquels souvent on tombe parce que je suis tombé à peu près dans toutes les pièges. Qui suis-je pour filmer qui ? Je dirais peut-être que pour poser la question autrement, c'est plutôt la question. Moi, j'ai l'impression de filmer plutôt une question que des gens et que les gens que je filme sont souvent au service d'une question. Et c'est assez compliqué parce qu'au bout du compte, on est face à des personnes et ils se sentent parfois valorisés parce qu'il y a la caméra qui est face à eux et ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément celui qui est devant nous, uniquement. C'est la question qu'on a dans la tête et tout ce que j'essaie de faire sur mes quatre longs métrages, les deux qui sont ici mais ceux d'avant, c'est à chaque fois de faire rentrer mes personnages à l'intérieur de mes questions. Et ça, c'est très douloureux parce que les personnes, ils sont là pour être vues, être montrées ou exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer. et toi, tu es là avec ta question à toi. Et c'est ça qui fait que forcément, lorsqu'on réalise, moi, en tout cas, quand je fais mes films et je crois que c'est le cas de beaucoup de réalisateurs de documentaires, je suis rongé par la culpabilité de les avoir manipulés un petit peu pour répondre à mes questions. Et je pense, par contre, que diront les autres, ceux qui ont d'autres types d'expériences, mais c'est rare qu'un documentariste n'ait pas peur le jour où il doit montrer son film à ses personnages. Je pense que c'est vraiment un moment d'angoisse énorme de dire, mais comment est-ce que ça va être pris par celui-ci ? Parce qu'au bout du compte, déjà, j'ai pris une personne, j'en ai fait un personnage, j'ai raconté une histoire, c'est pas forcément exactement son histoire, donc je suis en train de transformer un petit peu pour raconter une histoire. et voilà. Donc, peut-être que la solution, je réfléchis en même temps que la solution, c'est que la question qu'on soulève soit suffisamment forte pour que l'autre, finalement, trouve son compte à l'intérieur de cette question. Je crois que je suis en train un peu de me rassurer en disant ça, mais il y a quelque chose d'un peu de cet ordre. Peut-être à toi de parler. Donc ensuite, Lola, Lola Peuck, donc Lola a suivi la formation, donc le master en documentaire de création entre Grenoble et Lussas en 2017, si ça, je ne me trompe pas, Lola ? 2017. Et donc, le film dont on verra un extrait tout à l'heure en études de cas, c'est un film qui s'appelle Faire le bois, qui n'est pas un film de fin d'études comme celui de Baptiste, mais qui est le projet de film que les étudiants, les étudiantes développent en écriture pendant tout le long de l'année qui ensuite sont présentés à des rencontres producteurs et qui sont amenés à être produits ici par survivance. Donc c'est un film que tu as terminé en 2022 qui a été présenté aux états généraux et donc Faire le bois, l'extrait que l'on verra notamment et avec une personne, avec Giovanna, avec qui en ce moment tu es aussi en train d'écrire un film suivant. Oui. Ma bonjour et puis ma merci pour l'invitation. C'est très impressionnant de prendre la parole mais je suis très contente parce que je... Justement, c'est une autre question mais j'ai parfois encore un peu de mal à me dire que je suis réalisatrice et je pense beaucoup à quand j'étais étudiante et voilà. Donc, la question de la légitimité, elle m'a beaucoup torturée pour mon premier film et puis j'y pense encore beaucoup mais de manière plus apaisée. Moi, j'évolue dans... Enfin, pour moi, ce qui est important de dire, c'est que j'évolue dans le milieu féministe, lesbien de Paris, le milieu LGBTQI et spontanément, je suis... Spontanément, en fait, je suis très intéressée par les histoires de la communauté LGBTQI, de ma communauté élargie et mon premier film, Faire le bois, a comme personnage trois femmes trans qui sont travailleuses du sexe et qui travaillent dans le bois. Et en fait, je crois que ce qui était important... Enfin, la manière pour moi qui était importante... Enfin, ce que je... Ouais, ce qui était important pour moi, c'était de... d'être en fait comme... de produire des images d'elle en tant qu'alliée, quoi. De me positionner à côté et d'être une alliée. J'ai été très marquée par... Enfin, j'ai vu énormément de films sur le travail du sexe, beaucoup de films sur le bois de Boulogne et où j'étais finalement très en colère de ces types des représentations qui en étaient faites. Et donc, j'avais très envie, en fait, de faire des images dans lesquelles, elle, elle se reconnaîtrait, des images dans lesquelles elle se trouverait belle. Et la question de la beauté, la question de... était très importante. Et... Et... Ce qui était aussi très important, c'est que... je... Il était clair que j'allais faire un film avec des personnes qui avaient un intérêt à faire le film avec moi. Et... Et je pense que c'est sur la question, en effet, de l'intérêt. Comment on rencontre des gens qui ont autant intérêt à faire un film, à participer à un film. Et donc, dans le cas de mon film, c'était un film sur la parole où elle raconte. Et... Et je... Et je savais, pour en avoir parlé avec elle et pour les connaître, ces femmes qui sont très militantes, qui sont engagées dans des associations depuis très longtemps, elles portaient une parole politique. Voilà. Et donc... Et elles étaient aussi habituées à la portée, mais plutôt à la télévision. et... Et donc, je savais que mon intérêt et mon désir de film allaient rencontrer un intérêt qui était autre et qui n'était pas pour toutes, en fait, forcément, faire un film. Mais il se trouve que là, moi, je leur proposais un film. Il se trouve qu'il y en a une qui est Giovanna et qui est la femme avec laquelle je fais un deuxième film qui est comédienne. Et donc là, j'ai rencontré quelqu'un qui avait, en fait, aussi un désir de... qui était hyper enthousiaste, hyper excitée par l'idée d'être... de jouer puisqu'elle, elle joue un texte. Et donc, c'est... Voilà. Enfin, moi, en tout cas, je ne règle pas cette question, mais j'arrive à trouver un endroit de... Pas un endroit réconfortant, mais un endroit de confort pour le travail. Ou... Ou... En tout cas, on... J'arrive avec elle à travailler et en étant de manière... En étant très honnête, c'est-à-dire quand... Par exemple, elle... La production les a payées sur le film puisqu'on venait au bois pour... Peut-être que je parle trop, je ne sais pas. Mais parce qu'on venait dans le bois, en fait, pour faire le film et pour moi, c'était hyper important que le film soit le moment du travail. Je ne voulais pas les suivre au travail. Je voulais qu'on vienne au bois pour faire le film. et ça permettait de... Voilà, ça permettait aussi de pouvoir faire un film avec un procédé de mise en scène lent où on remettait en scène des situations où... En fait, on fabriquait à chaque fois des remises en scène pour certaines de... d'un quotidien à côté du travail et pour d'autres de situations de balade dans le bois. Mais pour moi, c'était un moyen de... Voilà, de faire le film avec elle. Et sinon aussi, je... Enfin, cette question de la légitimité, je... je me dis aussi que voilà, moi j'ai un savoir-faire, il y a des choses que je sais faire et j'ai envie de les mettre au service de récits que j'ai envie d'entendre, qui m'ont manqué, que je trouve apporter un éclairage que j'ai jamais eu sur une manière d'être au monde et donc, je me dis ça en fait, surtout, que j'ai envie de mettre au service ce que je sais faire et... Voilà. Et donc, ce qui est passé par un très long travail de documentation aussi sur l'histoire coloniale du bois ? Oui, l'histoire, pas que l'histoire coloniale, enfin, l'histoire du bois puisque, enfin, on peut prendre le bois de Boulogne à plein d'endroits et l'histoire coloniale, c'est l'histoire, en fait, de l'économie du lieu. Donc oui, mon film, en fait, croise des récits de trois travailleuses du sexe qui ont travaillé ou qui travaillent encore dans le bois de Boulogne avec celui, enfin, avec une histoire du bois de Boulogne, une histoire de son administration, l'histoire de sa réaménagement à la fin du Second Empire et comment le lieu a été construit, a été réménagé pour la grande bourgeoisie, pour la haute société de la fin du XIXe, comment elle a pris ses quartiers et elle s'est appropriée le lieu, mais d'un point de vue économique, alors que ça reste toujours un lieu public. Donc, c'est très, c'est le lieu public dans lequel il y a plus de, enfin, à Paris, c'est un parc public, mais il est privatisé de manière publique, enfin, puisque ce sont des concessions, donc c'est pas une donnaise, enfin, c'est pas une vente ou une donation, c'est la ville de Paris qu'on cède pour un temps assez long, 70 ans, 50 ans, à une entreprise ou une société et ce sont des lieux de l'entre-soi bourgeois et qui continuent à être les mêmes lieux dans lesquels se réunit le 440, les clubs de sport sont des clubs qui accueillent des gens comme Dominique de Villepin, comme les concessions appartiennent, certaines concessions appartiennent au groupe, enfin, à Bernard Arnault, et donc c'est un lieu très chargé, enfin, c'est vraiment le lieu du grand capital et d'ailleurs, et à l'intérieur donc d'une des concessions du bois, il y a le jardin d'acclimatation qui a accueilli pendant 70 ans une trentaine d'exhibitions humaines, donc des collections de gens qui étaient exhibés, qui étaient issus des territoires récemment colonisés par l'Empire français et qui ont été montrés dans des mises en scène évidemment racistes et qui venaient en fait à chaque fois soutenir le projet de l'Empire français de la colonisation de la plus grande France et ça a accompagné tout le projet de légitimation de l'Empire colonial français et ce lieu il n'y a aucun travail de mémoire qui est fait, enfin, il n'y a aucune documentation qui existe sur le lieu il y a une plaque qui est invisible qui est posée à même le sol à l'entrée du jardin d'acclimatation et moi je ne connaissais pas l'histoire de cet endroit je connaissais rapidement l'histoire des expositions universelles coloniales mais j'ai été très choquée en arrivant dans le lieu de voir à quel point c'était absent et en même temps à quel point c'était criant par son absence puisqu'il y avait des choses qui se rejouaient dans le décor de ce jardin de la dimension exotique et du spectacle et donc le film est aussi une espèce d'enquête dans le lieu pour essayer de raconter ce qui ne passe pas par le décor ou comment le décor peut raconter ce qui ne peut pas que passer par un texte parce que soit le texte ne le raconte pas ou soit il le raconte oui ou soit il ne le raconte pas ou peut-être pas suffisamment et donc et donc voilà c'est un travail de recherche mais qui qui essaye d'inscrire en fait des histoires et comme d'inscrire aussi des personnages mais d'inscrire des histoires ou une histoire dans un lieu et une histoire qui moi que j'ai pas réussi à trouver autrement qui n'est pas racontée oui merci Bijan Antil donc tu es documentariste tu as réalisé La nuit remue Le terrain Madame Saïdi et Bexor Bexar est-ce que j'oublie quelque chose ? Le premier film En attendant demain En attendant demain je n'ai pas vu voilà il nous a semblé que dans la façon dont tu approchais les personnages ou les communautés dans tes films tu questionnais chaque fois ton extériorité et tu mettais en scène chaque fois d'une manière différente ton extériorité par rapport à cette communauté ou à ces personnes donc c'est la raison pour laquelle nous t'avons sollicité Oui Du coup c'est peut-être l'occasion de parler du premier film que j'ai fait alors que j'étais encore étudiant en architecture comme Mehran et c'était un film en fait j'ai une partie de ma famille qui est iranienne j'étais en Iran et j'ai rencontré des jeunes étudiants au moment du mouvement démocrate enfin pro Khatami en fin des années 90 début 2000 plutôt et j'avais jamais pensé à faire de film auparavant et j'ai rencontré une série de personnes qui m'ont vraiment impressionné qui avaient mon âge et j'ai j'ai cherché le moyen de faire partie de leur aventure et je me suis inventé un personnage de cinéaste voilà donc je suis revenu assez rapidement après avoir convaincu des amis de m'avoir prêté une caméra à tout ça et de manière un peu la question de la légitimité se posait parce que je me en fait je n'étais absolument pas je ne m'étais pas encore construit comme cinéaste et j'ai dû quand même pour avoir des autorisations pour pouvoir rentrer dans les lieux parfois des meetings ou tout simplement faire face aux gens à qui je demandais d'être filmé et bien j'ai dit que j'étais envoyé par TV Sorbonne qui n'existe absolument pas voilà donc tout ça a commencé sur un coup de bluff et finalement j'ai suivi un groupe d'étudiants pendant un an au moment des élections puis la décision est venue de les suivre pendant 2-3 ans et donc voilà c'était pour dire que depuis le début faire des films pour moi ça a été un peu de m'inviter là où on ne m'attendait pas forcément sans attendre qu'on m'invite ou mettre le pied dans la porte et avec je pense en assumant le droit qu'on a de désirer porter un regard sur le monde et sur les gens sans que eux vous appellent pour dire regardez-moi et c'est suite à ça j'ai fait effectivement un film avec deux films autour d'une histoire qui a commencé avec des personnes que j'ai rencontrées à Jaurès lorsqu'il y a eu après la fermeture de la jungle de Calais il y a eu des camps des bidonvilles ou en tout cas des personnes qui se sont réfugiées aux abords du canal surtout dans le canal de l'Ourc car c'était la gare de l'Est il y avait effectivement beaucoup d'Afghans et il y avait des feux de camp et moi j'y étais aussi parce qu'il y a des humanitaires des amis qui m'avaient signalé ils savaient que je baragouinais un peu le persan et donc j'ai été pour donner des coups de main rencontrer des gens traduire et j'ai rencontré des gens avec qui j'ai eu envie de faire un film et par contre la vraie difficulté c'est qu'à chaque fois quand je venais sur place effectivement il y avait il y a les gens qui voulaient participer au film mais il y avait toujours un flux de personnes qui pour des raisons qu'on comprend très bien ne me connaissaient pas voulaient pas être filmé avaient peur de la caméra et finalement ce film il s'est construit de manière très différente c'est à dire qu'on a j'ai remis en scène enfin je suis parti de cette situation et avec deux personnages qui voulaient faire du cinéma on a construit un film qui s'appelle La nuit au remue où ils ont accepté de jouer le jeu de leur propre histoire donc il y avait déjà cette idée de comment comment les emmener dans mon désir de film mais en même temps ce film comment eux ils se sont emparés du film pour raconter leur histoire et on pourra peut-être revenir plus en détail plus tard donc là ce film il a été possible parce que je pense qu'on s'est rencontrés sur le désir de faire un film pas forcément le même film ça c'est la question aussi parce qu'une fois qu'on a partagé ce désir de faire un film on fantasme toujours pas le même film comme disait Mairon finalement on est toujours un peu mal à l'aise parce qu'on sent ce décalage en permanence et parfois on cache un peu la poussière sous le tapis pour que le film puisse se réaliser c'est à dire enfin voilà c'est toujours quelque chose de jamais complètement évident douloureux beaucoup souvent enfin tu parlais d'un tournage douloureux c'est non ? tu ne sais pas que c'était que j'avais été tortue la dernière question voilà le rapport à l'autre il n'est pas simple et surtout quand on a une caméra on est dans une position de domination on détient un certain pouvoir autant qu'on veuille partager la fabrique du film qu'on aura jusqu'au final cut enfin voilà il y a une question du montage après qui se pose mais justement par exemple dans ta manière de réaliser il y a le fait de la négociation avec l'autre est aussi assez présente oui ça paraît dans le film oui c'est dans un autre film Madame Saïdi c'est un peu plus criant puisqu'on a fait le portrait d'une femme qui est une comédienne effectivement lorsqu'on l'avait rencontrée elle n'était pas comédienne du tout donc on s'était dit on va faire un film sur une femme qui se fantasme comédienne dans les quartiers populaires de Terran une vieille dame un alphabète et peut-être qu'on lui a mis la puce à l'oreille donc le temps qu'on revienne qu'on écrive le dossier elle était vraiment devenue une star de cinéma et là le film a commencé par la négociation et là elle a négocié son des gros cachets qui voilà et donc on s'est dit mais finalement cette scène on l'avait fantasmée on s'est dit on fait le portrait d'une comédienne il faut filmer l'acte d'engagement et quelque part s'est posé la question de cette négociation effectivement qui est là était clairement négociation financière ce qui n'est pas toujours le cas par contre dans la nuit remue les deux personnes qui ont été personnages du film elles ont été payées voilà elles ont été payées parce qu'on a produit ça dans le cadre d'une économie qui était le court-métrage financé par le grec où il fallait que j'ai un plan de travail prédéterminé donc il y a eu des journées de tournage de bloqués des soirées voilà avec le principe que toute l'équipe technicien personnage comédien réalisateur et on était tous au même tarif sur la nuit remue sur la nuit remue je sais que c'est une question aussi un peu tabou et qui ne résout pas tout mais qui parfois en tout cas pose la question et tout à l'heure Mérone en posant la question tu as dit moi j'essaie de faire rentrer les gens dans la question moi j'ai filmé aussi avec une communauté rome de Roumanie qui vivait en bidonville en France et c'est une population qui est extrêmement on va dire qui porte un poids historique une stigmatisation historique que ce soit sur la manière dont les politiques diverses et anciennes ont administré les gens assimilés aux tiganes aussi sur le regard qui a été construit autour de à tel point qu'on a dit comme la question juive on a dit la question rome la question tigane et quelque part mon chemin était l'inverse ça veut dire de les sortir de la question et c'est à dire de ne pas les regarder uniquement à travers cette question mais essayer de construire un film ou prendre le temps à travers un film pour les regarder peut-être différemment par un autre chemin qui serait le partage de l'intimité et peut-être trouver le chemin d'un regard échangé parce que effectivement moi je les regarde mais dans ce film par exemple j'ai voulu laisser un espace où je sens que je suis regardé aussi et le cinéma permet ça et je trouvais que c'était en tout cas voilà et comme pour les deux personnes Amid et Sobonne c'est des migrants donc effectivement Sobonne me dit tu as fait un film sur des migrants non moi j'ai fait un film sur Amid et Sobonne et évidemment que la question la problématique politique le contexte fait partie des choses que j'assume quand je vais vers ces gens-là mais le chemin est au contraire qu'on ne donnait pas les réduire à la question je vais passer le micro tu peux la présenter à moitié Yamina Yamina Zouta donc Yamina tu as été chroniqueuse judiciaire c'est intéressant tu le dis dans ton film donc on le sait mais c'est quand même intéressant là de le dire et tu as réalisé les lessiveuses retour au palais et chienne de rouge c'est pareil j'en oublie pas j'espère chienne de rouge donc qui est en compétition ici cette année alors moi effectivement là ce que je trouve intéressant c'est la façon dont tu passes d'une extériorité liée à une fonction de chroniqueux judiciaire à dans tes documentaires une position qui intègre l'intime ta position personnelle et qui va redéfinir en fait le rapport à des problèmes à des personnes et un travail d'investigation qui vient malgré tout qui persiste dans le travail bonjour merci d'être tous ici quand tu m'as proposé le débat Caroline je me suis dit tiens en fait ça m'a mise au travail parce que la question de la légitimité en vérité je me la pose tous les jours et je pense depuis que je suis née littéralement sauf que je m'arrête jamais pour la travailler en tant que telle je l'intègre à l'étape dans laquelle je me trouve de ma vie ou de la même du parcours professionnel de ma vie c'est quelque chose de très mouvant cette question de la légitimité c'est quelque chose qui évolue qui n'est jamais figée et elle a commencé jeune quand je dis depuis que je suis née j'exagère peut-être mais à peine moi j'ai grandi dans une petite ville ouvrière au pied du Jura côté Suisse ce qui m'a beaucoup protégée avec un père algérien une mère italienne et un jour ma mère a eu l'idée qu'on aille à Paris j'avais 16 ans et la première chose que j'ai voulu voir c'est l'école de cinéma alors on est parti c'était à l'époque encore l'IDEC au Trocadéro dans un palais je suis rentrée là on m'a remis une plaquette pour me montrer les formations etc la plaquette elle était tellement belle que j'ai même pas osé l'ouvrir je l'ai jamais ouverte j'ai pris la plaquette merci madame c'était tellement impressionnant ce palais c'est un musée maintenant c'est le palais de Tokyo ou c'est je sais plus mais vous voyez ces palais qui sont au Trocadéro je suis repartie et plus jamais je me suis dit oublie ton rêve de faire du cinéma c'est pas pour toi jamais tu pourras accéder à ça je venais de trop loin et j'ai ravalé ce désir en me disant alors je vais faire quelque chose qui peut être et à ma portée le journalisme alors en douce j'ai continué à aller voir des films tout le temps tout le temps à l'époque c'était Kislowski le décalogue et donc voilà je suis allée à la fac ici à Paris et à la sortie avec cette idée de journalisme je me voyais travailler l'image donc la télévision et je me suis dit alors allons là où il faut être et donc j'ai décidé d'aller à TF1 parce que je me disais c'est des gens comme moi qui doivent c'était très politique en fait j'avais 24 ans j'étais très très naïve et je me suis dit il faut qu'il y ait des gens comme moi qui investissent ces chaînes ces rédactions là on m'attendait pas évidemment là-bas donc je suis rentrée par la toute petite porte en fait je faisais les veilles de nuit j'ai commencé comme ça très longtemps totalement invisible puisque j'arrivais après le journal de 20h une fois que tout le monde était parti et je repartais le matin avant la première conférence donc personne ne me voyait j'ai commencé comme ça dans la nuit et simplement j'ai fait un jour presque par hasard la connaissance du chroniqueur judiciaire de la chaîne celui qui faisait le compte-rendu des procès et comme c'est quelque chose qui m'a toujours passionné la justice j'allais voir des procès régulièrement au tribunal depuis que j'étais arrivée pour faire mes études à Paris il a remarqué que j'avais une culture du procès et du fait divers assez incroyable pour mon âge et il m'a embauchée sur le champ comme assistante voilà ça a commencé comme ça le premier procès que j'ai couvert c'était celui de Bernard Tapie à Valenciennes pour le match truqué au MVA si ça rappelle quelque chose à certains et puis j'ai même suivi ensuite très vite ça a été le procès de PPDA qui était le présentateur à l'époque de notre chaîne donc on rendait chaque soir compte du procès du présentateur qui s'était mis en congé le temps du procès bref j'ai beaucoup appris il était accusé de quoi à l'époque excuse-moi il était accusé en gros on pourrait dire de corruption c'était une sombre affaire une obscure ténébreuse affaire avec le maire de Lyon peut-être ça peut rappeler Michel Noir il a été lourdement condamné lourdement condamné mais ça ne l'a pas empêché de reprendre son poste au journal télévisé et d'y rester encore très 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 longtemps je découvrais donc tout un monde de domination de hiérarchie extraordinaire qui m'a beaucoup appris et en parallèle le monde des procès en fait très vite si vous voulez je me suis rendu compte que j'étais rentrée là pour rien au sens où je n'allais pas faire tout sauter contrairement à ce que j'avais cru mais j'y suis restée près de 12 ans parce que c'est les procès qui m'ont tenue là j'ai suivi énormément d'affaires criminelles en cour d'assise et c'est la cour d'assise qui a été mon école de cinéma c'est là que j'ai tout appris j'ai suivi des très longs procès comme le procès de Maurice Papon pour crime contre l'humanité qui a duré 6 mois à Bordeaux j'y ai été tous les jours le procès de Marc Dutroux en Belgique le pédophile énormément de procès politiques politico-financiers j'ai tout appris là j'ai vu passer toute l'humanité j'ai beaucoup j'ai appris à écouter surtout on dit une salle d'audience on écoute d'abord j'ai vu les corps en mouvement les gestes la scénographie découvert des histoires incroyables qu'aucun scénariste ne s'autoriserait à inventer donc ça a été ça mon école c'est pour ça que je suis restée aussi longtemps parce que sinon en termes de production je travaillais pour le journal de 20 heures des reportages extrêmement courts on ne filme pas les procès en France donc on se contente très peu de choses on peut dire adieu à la complexité c'était un effort tellement énorme pour moi que j'en suis toujours pas remise et donc un jour j'ai quitté je suis partie pour aller vers le cinéma en fait c'est à dire pour ce que je voulais faire au départ j'y suis revenue mais forte de cette expérience et un peu plus pas légitime parce que je n'irai pas pas jusque là mais avec la sensation d'avoir quelque chose peut-être à dire et le premier film donc c'est Les lessiveuses et j'ai voulu aller vers des mères dont j'avais vu d'autres mères en cours d'assises c'est les mères des accusés pour un crime très grave la mère est souvent entendue comme témoin et je m'étais toujours interrogée sur ce que c'était que cette place là d'une mère qui vient défendre son fils accusée de la pire horreur et le premier jour du tournage de ce film en fait s'appelle Les lessiveuses parce que tout est raconté par des scènes de lessive parce que la seule chose qu'on peut apporter à un détenu en France c'est du linge propre on arrive avec son sac de linge on le dépose et on repart avec le linge sale métaphoriquement évidemment c'est très riche et donc la première fois que je me suis trouvée à tourner pour un film mais non plus en reportage j'avais avec moi un chef-op j'avais demandé à mon producteur de me trouver le meilleur chef-op de Paris on avait discuté longuement j'avais avec moi une ingé son et on s'est retrouvées dans l'intérieur d'une de ses mères que je connaissais bien puisque ça faisait déjà deux ans qu'on parlait du film ensemble et là et là j'ai découvert l'horreur du dispositif de domination qui était là malgré moi en fait c'est-à-dire qu'on était trois elle était seule on était dans son appartement et j'allais faire ce que je voulais ça m'a tellement choquée j'ai eu l'impression qu'en fait je répétais exactement le dispositif que j'avais vomi à la télévision que presque je suis tombée évanouie on a tout arrêté et j'ai tout envoyé bouler à ce moment-là voilà la suite au prochain épisode c'est assez haletant merci Amina alors Baptiste Baptiste Vidal donc toi tu as fait le master d'EMC à l'université de Paris-Cité donc on se connaît un peu plus et dans cette formation tu as réalisé un court-métrage un film d'études qui s'appelle Soir bleu je vais te laisser dire de quoi il est question ensuite tu as été stagiaire au film d'ici tu as été assistant de Nicolas Filibert pour le film Sur la d'amant ce qui est pertinent en l'occurrence puisqu'il y a une sorte de continuité entre ton projet d'études et le projet de Nicolas Filibert pour ce film et aujourd'hui tu travailles aux yeux de Louis qui est une association qui s'occupe de produire des contenus pour le canal interne de la santé de la prison pas seulement mais toi tu travailles à la santé je te laisse raconter un peu bonjour je crois qu'autour de cette table j'ai plus de questions peut-être que de réponses à apporter du coup en effet ma seule expérience de réalisation c'est celle d'un film d'études qui m'a fait me poser beaucoup beaucoup de questions par rapport à tout ce qui a été évoqué jusqu'à présent et je continue à buter pas mal sur cette question de savoir de quel droit on s'accorde à fixer une image de personne à proposer un récit une histoire à partir d'une histoire qui n'est pas nécessairement la nôtre et voilà pour l'instant c'est des questions que j'ai un peu de mal à dépasser même si pourtant je reconnais et je reconnais de plus en plus que évidemment l'intérêt de ce qu'on fait est aussi là-dedans c'est-à-dire est aussi dans la négociation dont vous avez parlé les uns et les autres et qui est à l'oeuvre dans le film je reconnais que l'intérêt du documentaire n'est pas de se conformer nécessairement à l'image que les gens qu'on filme voudraient renvoyer parce que justement c'est dans ce travail-là aussi que c'est intéressant mais j'ai quand même du mal à dépasser cette question je bute un peu je suis d'accord avec ce que tu disais sur la notion d'une question qui prend le pas sur les gens mais moi j'ai un peu du mal encore à mettre la question qu'on pose avant la question des personnes j'ai encore un peu de mal à dépasser ça ce qui fait que là je continue à buter un peu sur cette question et que ça doit jouer un peu ça me freine un peu au moment maintenant après les études d'investir une posture de réalisateur et voilà du coup je continue dans le film que j'ai dans mon film d'études je tournais dans un centre de soins en addictologie et donc évidemment c'était des questions qui étaient très importantes pour moi et en plus comme c'était un lieu de soins il y avait au coeur de ça l'inquiétude que le film ne vienne pas perturber ou amoindrir le travail thérapeutique qui était à l'oeuvre à ce moment là et donc voilà ça m'a beaucoup fait me questionner et pour l'instant j'ai essayé de résoudre tant bien que mal une partie de mes interrogations en faisant ce film et en même temps maintenant par ailleurs j'essaye d'aller voir dans d'autres voies par exemple aux yeux de Louis qui est du coup un travail je m'occupe avec un petit groupe de détenus d'animés et de faire vivre une chaîne de télévision interne à la prison de la santé et voilà donc il y a une autre forme de travail une autre manière de produire qui n'est pas tout à fait dans le cadre d'une production documentaire donc c'est encore un travail différent mais en tout cas qui est plus qui se déplace qui déplace plus la question vers la question de la collaboration et d'une écriture et d'un travail en commun merci Baptiste alors on va commencer reprendre le tour de table un peu différemment avec cette fois-ci des extraits et rentrer un petit peu dans le vif des films et de leur fabrication des processus et de comment la question se pose au contact de ces questions-là on a de façon un petit peu artificielle un découpage du panel mais il ne s'agit pas de cloisonner du tout c'est juste pour donner un peu une direction qui nous semblait intéressante avec les trois premiers cas qui sous le titre de tentative de réparation et trois cas ensuite qui sous le titre négocier le commun il nous a semblé que dans trois cas sur les six c'était le point commun le point de convergence peut-être des intentions et des projets qui nous étaient proposés donc on va reprendre avec Baptiste donc tu vois on finit par toi on reprend avec toi voilà est-ce que tu peux on va regarder un extrait de ton film et juste redire un petit peu le contexte le lieu introduire un peu le film la façon dont il a été conçu alors le lieu c'est un centre thérapeutique résidentiel donc c'est un centre de soins en addictologie en fait je suis arrivé là par l'intérêt que j'avais pour la position de quelqu'un à l'intérieur de ce centre initialement le film était centré autour de cette personne qui est ce qu'on appelle médiateur santé-père et qui est en fait c'est quelqu'un qui est passé par le centre en tant que patient et qui a fait plusieurs séjours là-bas et au bout d'un certain temps en fait il a été engagé par la structure pour apporter son expérience et puis pour parler depuis un autre point de vue que le reste de l'équipe c'est quelque chose qui se fait pas mal en psychiatrie de plus en plus qui était quand même qui est relativement rare encore en addictologie et surtout lui ça fait très longtemps qu'il fait ça donc c'était quand même c'est un des pionniers surtout à être véritablement engagé par la structure et pas simplement bénévole ou voilà il a vraiment une position à part entière dans l'équipe soignante et donc c'est par ce biais-là que je me suis rapproché de cet endroit et que j'ai découvert cet endroit et en fait le film à l'arrivée ne parle pas du tout ne parle pas de cette position à lui mais je pense que ça a un rôle je pense que ça a un rôle important que ce soit cette position-là qui m'a amené dans le centre et puis aussi du coup je suis tombé dans un endroit qui était où du coup la question du rapport entre les soignants et les soignés était posée en permanence par sa position à lui mais en fait plus généralement dans l'esprit de soin qui était du lieu et ça je crois que c'est assez important parce que je pense que c'est ce qui m'a ça m'a un peu d'abord ça m'a beaucoup aidé à construire le film parce que du coup et avec l'équipe et avec les patients la discussion portait énormément sur la place de chacun là-dedans le rôle que ça peut avoir par rapport les allers-retours avec le côté thérapeutique et voilà donc je crois que cet aspect-là est vraiment important y compris dans la quête d'une forme de légitimité à faire ça parce que ça parce que ça s'est venu alimenter le travail d'écriture et ça a porté mon film vers un autre endroit finalement ça ne parle pas de cette position de médiateur santé-père mais ça m'a conduit à l'écrire je pense d'une certaine manière On va regarder un extrait du film je voudrais préciser parce que c'est le cas pour beaucoup et je pense que ce n'est pas seulement concernant ce film-là mais c'est le cas pour beaucoup des étudiants ou des étudiantes ici qui font un film d'études toutes ces questions j'ai pu témoigner que tu étais comme Lola torturée par ces questions-là tout ça est rendu encore plus compliqué par le contexte assez contraint de la réalisation d'un film d'études c'est-à-dire qu'on a très peu de temps très peu de temps pour tout faire il y a une dynamique pédagogique collective qui vient voilà donc ça ça comment dire ça ça contextualise aussi la la confrontation avec ces problèmes ces questions ces tourments éventuels et les réponses qu'on peut y apporter donc on va regarder le premier extrait s'il vous plaît ça va heureusement qu'on a fait un atelier où justement on doit donner les qualités des autres parce que sinon en arrivant ici j'aurais jamais pu le dire je vois quelqu'un qui fait pas son âge et qui a la chance de pas être marqué par le produit si je me vois et que je suis nu je vois tout mon passé avec tous les tatouages que j'ai je vois une personne qui a quand même morflé du passé mais qui avec le travail qu'il a fait sur lui a récupéré une part de dignité je vois aussi quelqu'un d'assez fou et surtout je vois quelqu'un qui a aussi récupéré son identité en se pensant et en expérimentant sa vie sans la drogue au quotidien qu'est-ce t'aurais dit avant de parler sur toi j'aurais dit que je vois un monstre le brouillon de la famille un raté un loser un camé une pute un persécuteur quelqu'un qui sait pas ce qu'il raconte quelqu'un qui prend les gens de haut et puis qui fait croire qu'il en a dans la tête alors qu'il a rien du tout et un bon à rien aussi peut-être ça vient répondre à des besoins qui sont pas comblés et que je ne sais pas combler autrement pour le moment et puis c'est parce que je ne m'acceptais pas j'avais besoin de monter d'adrénaline pour me sentir vivante la kleptomanie on est là la nourriture pareil le jogging pareil tous les comportements addictifs ça donne des émotions que je ne vivais pas sans rien j'ai l'impression que si tous mes comportements addictifs ma vie va être fade c'est pas parce que t'arrêtes de consommer que t'arrives mieux à vivre avec tes émotions ou avec ton corps tu vois moi j'ai vécu des années en squat le truc d'essayer d'esquiver le système ou d'essayer de reski des trucs comme ça je pense que j'ai reproduit ça un peu quand j'étais à l'usine j'en pouvais plus du taf je prenais de la drogue en même temps j'étais dans un mallet mais à l'époque c'était pas ce mallet que j'essayais de soigner je préférais régler le problème d'une existence de merde et d'une précarité par la drogue que par faire un travail sur moi la drogue était une très bonne béquille à cette époque là j'en avais besoin pour être opérationnel dans ce monde j'en avais besoin pour faire des trucs et pour pas penser à d'autres choses pour moi ce qui est important c'est de pas prendre de la drogue contre quelque chose mais pour faire quelque chose je pense que oui il faut un peu de courage il faut être prêt il faut pas venir trop tôt je suis venue au bout de 20 ans je pense que peut-être que si j'étais venue avant j'aurais pas été prête qu'est-ce qui fait que c'était le bon moment ben je sais pas j'en avais besoin parce que c'est pour toi ça me sai jamais que tu dois mais qu'il y ait c'est d'un mobile donc j'ai justice que tu dois tu dois tu dois tu le kan celle ... 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